Salut à toutes et à tous, c'est Crane. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur le Game of Thrones de Telltale. La dernière fois, Roderick a rencontré Gwyn en secret. Elle lui a appris qu'il y avait un traître chez les Foresters et lui demande de faire la paix avec son père, en nous écrasant en gros. C'est un petit peu problématique. Donc on lui a dit oui, mais est-ce que c'est pour gagner du temps ? Est-ce qu'on va véritablement le faire ? Je vous avoue que je ne sais pas. On va voir comment les choses vont se présenter. Allez-vous, c'est parti. Continuons cet épisode 3. Ils ont saccagé notre hall. Mother. Roderick. Look at what's become of our house. You were nowhere to be found and they just... God, they are vile men. Where were you ? We need you here to hold this house together. I've uncovered some troubling news. What's wrong ? Lord Whitehill is plotting against us. I don't know his plans. I fear them. And the only way he'll stop is if we submit to Griff's rule of our house. What ? Would you really give up control of our house ? Griff is already a torment. How much worse could it get ? The thought of it makes me ill. Je sais pas quoi répondre. Je sais pas quoi faire. Was this all ? Did you learn anything more ? You need to tell me. Enough with the mysteries my son. Is it not bad enough for you already ? It's bad enough having no soldiers in our house. But if you won't be open with me, then our problems run deeper. Imaginons que c'est elle qui essaye de faire un deal avec eux pour essayer de récupérer son fils. Mais vu qu'elle l'encourage à faire différemment, je sais pas. Je suis en mode paranoïa intense. C'est bon, c'est bon, c'est bon. It wouldn't be so much more fun if you fought back. Now, give me your wood, boy. What is this ? What are you bastards doing ? Oh, look here. It's the new lord. You're in luck. We're just getting to the best part. Little Lord Ethan's final breath. Unless you want to play the lord of House Forrester instead. You can't do this. You can't do this. Get out of our house. Right now. We'll do as we please. Besides, we're not finished. You must stop. I know you've seen it before, but it gets pretty much time. Stop this or you'll suffer the same fate as my brother. But we can't stop now. Not before my favorite part. Oh, please, no. Say hello to your father. Oh, no. He's... He's down. Well done, well done. I'd say, I'd say, I'd say he died better than the real eater. Oh, better than the real eater. What about you, eh ? You want to be next ? Men without honor are lower than dogs. No, I'm going to hit him. I'm sorry, but there... I'm sorry, but there... I'm sorry, but there's no more fucking up to it. I'm sorry, but there's no more fucking up to it. I'm sorry, but there's no more fucking up to it. I'm sorry, but there's no more fucking up to it. Griff will deal with him. When he's done, he'll own this fucking house. And you'll regret what you've done here. Take your boy out of here while you still can. Roderick. Roderick. La diplomatie, tout ça, je veux bien quand c'est un intérêt, mais là... Véritablement... Ça existe vraiment, des gens comme ça qui... Wendell, pack les extra rations. Duff. Make sure the quivers are full and the torches are dry. Carried. What's happening? We're heading north of the Wall... To deliver justice to brothers turned traitor. They're hiding in the woods. At a place called Craster's Keep. I've been looking for volunteers. The cowards murdered Commander Mormon. We're gonna kill every one of them. I'll volunteer to go. I thank you for that. I need every sword I can get. But Britt's going to. He took his vows in the set. He's a brother now. I understand why you hate him. But bad blood could jeopardize this mission. Too many unknowns out there. I can't have my own men killing each other. You don't want a man like Britt helping you. He's a murderer. Wouldn't be the first at Castle Black. Where I'm going, I need a man who knows how to kill. If you do come, I need to know there won't be any trouble. Even if he provokes you. Can I count on you? I need your word, Garrett. I'll be taking a chance. I'm sorry. I can't promise you that. I understand. I'd say the same if you asked me to swear allegiance to a bloody fray. If you're willing to come, just stay out of each other's way. Aye. Bon ça va. J'avais peur qu'il me dise en fait de pas venir. I'll march tomorrow. Just give the word. I'm tired of being under Frostfinger's boot all the time. You do know we're heading off to fight a band of murderers, right? That's why you bring a Ranger. Point is, he doesn't want any problems with you going to Craster's. Well... There's something you should know then. I, er... Borrowed this from you. What? I just got curious. I wanted to know why your uncle was here. It never ends with you. Didn't mean no harm, honest. I just wanted a quick look. It wasn't stealing. You can't keep doing that, Cotter. Next time, ask. I did try. And you said he was just visiting. But I think there's more to it than that. Isn't there? I noticed this part here. North Grove. It's for some shit story for little kids. A rumor. No, it's not. Of course it is. I heard it's a witch's den where they turn children into giants. Garrett. You don't actually take it seriously, do you? It's a fairy tale. For idiots. Everyone knows that. Lord Forrester knew all about him. He said it's a place of great power. Power that could save my house. And this says it's somewhere in the north. I don't know. I love them. I have decided to tell them. Here I thought you might have some brains, Garrett. But you deserve each other. Have fun chasing your tails. Good. Didn't need him anyway. What do you mean? He doesn't know about the mammoths. Or white walkers. Or how to sneak past a giant. What? And you do? Well, you know. It's the things you hear about. The rumors is all. I wouldn't know myself. Where do you hear these rumors? You know. I can't really remember. I hear things around Castle Black. People talk. Not about the North Grove they don't. You do. Probably heard you talking about it. Or maybe one of the recruits. I don't know what it is. It doesn't matter. It was nothing. Kotter. I know you're lying. I covered for you. You owe me. All right. All right. I've been on the other side of the wall, Garrett. You see, I live there. In the North. I'm part of the free folk. People around here called wildlings. I know. I know, it's crazy. I was with some other free folk. We were looking for weapons. South of the wall. We got caught. So. So. I passed myself off as a local. And well. They sentenced me here. To Castle Black for stealing. And how he passed away. I couldn't be here. This isn't my place. I didn't know what else to do. You're quiet. I hope that means you'll keep this quiet. Are we... We still friends? We still friends? I know. It's a lot to take in. Don't worry. Bloodthirsty wildling or not, we're still brothers. That is good to hear. At least when Mance Rayder wants to boil you alive, you'll know someone in high places. Cut her! What did I say? That shithouse you fixed is still leaking. I'll be right there. I'm going back home. No matter what, Garret. I've heard stories. Old tales of a secret forest within a forest. Your lord knew what he was talking about. You know where the North Grove is? No. But I'll help you find it. I'm deserting anyway. Heading back home. I can guide you. Keep you alive. Stick with me and I'll show you the way. Plenty of things out there want to kill you. I don't understand. Why would you want to help me? The North Grove has nothing to do with you. I've got my own reasons for going. Cut her! Now! On the way! Please, don't tell anyone about me. The Watch would kill me if they found out. Encore un lourd secret. But fire would fuck you hard. Funny. No. No, not very. I'll go find Croft's tent. Asher, I need you to tell me the truth. I've come a long way to bring you home. Back in that cave, you made a choice. You must have thought only one of us was going to survive. Now, it's not a fair question to ask, but I need to know. I've thought beside you uncle too many times to count. I figured you could handle yourself. Beskar was the one face to face with a dragon. I appreciate the respect, but it's not about that. Look. I can't blame you if your feelings about me are conflicted. Or your feelings about going home. Your family exiled you to this place. But I swore an oath to your mother. Sailed halfway around the world to bring you back safe. And I'd be damned if some dragon fire or your foul decisions are going to stop me. Are we clear? I'm here to help you. To protect you. We're defined by the choices we make, Asher. One day, we'll understand that. Asher, I know we're conscious. This craft, how well do you know it? Too well. I thought you said you were friends. Ah. Yeah, we are. We are. We are. Great friends. Asher fucking Forrester. Son of a poxy whore. You have some balls walking into my tent after all these years with that mama's monkey grin on your face. Well, that went well. I probably deserve it. Alright, maybe I deserve that. That's not even a taste of what you deserve. You never understood consequences, Asher. One stupid mistake cost me an eye. But you never learn. You figured you'd steal from me and I'd just forgive you. Not a fucking chance. So how are you going to pay me back? Your eye? Your hand? Or how about your tongue? Croft, no! Be reasonable. I am reasonable. I'm letting him fucking choose. Look, Croft. What we did was wrong. I'm sorry for that. You heard him, now let him go. You're not getting out of this with a fucking opponent. Well, I'm sorry for that. It's not bad. Croft. I deserve your anger as much as Asher. Don't worry, Beska. You're next. Now choose. Or I slice off your balls, Asher. Hey, hey, hey! A man who betrays my trust. There's a price to be paid. Let him go! Enough! No more fucking about. I don't want to choose. It's a choice for him. Go away. You didn't need your testicles anyway. Oh, that was bloody beautiful. Fucking Asher. You were pale as a snow bear's ass. Are you fucking joking? You bloody busted. Oh, this is why people steal your shit and take off in the night. Come on, you assholes. Have a drink. Ha ha ha. Joden, the Khaleesi's best wine. Your friend has an interesting sense of humor. So what in seven hours are you two doing here on the arse end of the earth, eh? You're a long way from young guy. We have a proposition for you. Your sword is always the quickest, Croft. I need you and your men to fight for me in Westeros. We need your hellhounds. A hundred good men. Am I in a hobby's tit would I ever go back to Westeros? I've got it good right here. A grace pays good coin. I've got wine. Women. I've got my own tent. We can pay. I always knew your pockets were lines of gold. And I will happily take it from you. But it's not up to me. The second sons are sworn to Daenerys Targaryen. I've laid my sword at her feet. For now. Perhaps we could talk to her. She's a little busy right now, commanding a fucking siege. Her enemies are lading children up on posts for a hundred miles. And a bloody dragon's gone missing. But I know where to find her dragon. Ha! Un-fucking-likely. You expect me to believe you've just happened to have seen the one fucking dragon loose in the world. The beast is huge. Size of three war horses. Scales all black. That doesn't prove anything. Enough of this nonsense. We're done here, Asher. You two back in my life. Uncle. Show him. Dragonfire did that. So you rolled over into the bloody campfire in your sleep. Croft. I've seen her dragon. Oh, bugger me with a bloody spear. If you're lying about this, it'll cost more than your balls. Fair enough. Come on, you son of a bitch. The beast's name is Drogon. You'll want to hear about him right away. And don't think you're going to charm her with that fucking Asher grin. Big day tomorrow, isn't it? Off the Craster's Keep. Assuming you're... Not too busy looking for your North Grove. I thought you didn't believe in it. Not saying I do. But if it was real... Can you trust Kotter with it? You ask me. There's just something... Off about him. Aside from him being an early thief on me. Ah oui, comme ça, c'est un sauvage on, bim. Coach is not a bad saw. I trust him. Even after you tried stealing your map. There is a like. If we're going out there to... There's a lot of people who are fucking nowhere. There's people who are very well who are cleptomans. Fin, get back on watch until your relief arrives. They're late. You think Mance Rayder is going to wait for them? Right. Asshole. And Tuttle, you've got torches that have gone out. Keep them lit. Let the wildlings know we're still home. Allons allumer the torches. No, no, don't be, go ahead. Yes, that's the one. I can use a iron cord for what to do. Ah d'accord Très bien on va regarder ça Ok est-ce qu'il y a autre chose d'intéressant Est-ce que tu veux que j'aille par là par hasard apparemment oui continuons d'allumer Et on va regarder ça Et on va regarder ça Et on va regarder ça Bonsoir Et on va regarder ça Je vais tout allumer là. C'est quoi ça ? Regardons le mur de glace. Ah. Et tu es encore dans mon chemin. J'ai pensé que nous aurions arrêté les choses sur la route à Crastus, mais c'est encore mieux. Je n'ai pas encore de temps pour toi, Brit. Je t'aime. Tu t'aime. Maintenant, nous allons continuer. J'avais quelque chose d'espoir en pensant. J'ai fait le droit à mon père sur ce bâtiment. Et pour faire le travail correctement, ce que j'ai obtenu ? Je t'ai pas dit de la mort ! Je n'ai jamais dit de ton père, j'ai pas dit ? Nous l'aimons au premier. Comme un pote. Il n'a pas d'être pas d'être capable de sentir ce qu'il est comme. Au final, il ne pouvait pas respirer. Il nous a toujours dit de laisser sa mère. Donc je m'en suis sûr qu'il était encore vivant quand elle a commencé à grouper. Et c'était la dernière chose que ton père n'a jamais entendu. Qu'est-ce qu'on a grouper, le plus qu'on a grouper. Tu n'as pas de grouper. Je n'ai pas de grouper. Je n'ai pas venu ici pour discuter avec toi, c'est dingueux ! Pas mal que ton père n'a pas combattu comme ça. J'ai toujours été vivant. Et j'ai pensé que tu vas faire ça facile. Tu vois ? Je n'ai pas de grouper. Je n'ai pas de grouper, le plus tard. Qu'est-ce qui se passe ? Tu ne veux pas faire ton père fier ? Je ne savais pas si je devais frapper ou pas, c'est pour ça que j'ai hésité un peu. Tu vas me débrouiller comme mon homme à la maison. Au moins, je me laisse avoir ma chouette. Tu vas me débrouiller. Ou tu es peur ? Je me débrouillerai. Je ne vais pas tuer un frère. Tu es un pateau de pateau. Sous-titrage ST' 501 J'peux pas essayer de Bon ça suffit C'est fini C'est fini C'est fini C'est fini Non, non, non. Fin ! Pourquoi il s'est enfui ? Il a cru que j'allais le tuer aussi ? Je sais même pas s'il est mort là, qu'il est pas mort. Je ne sais pas s'il est mort. Et on ne peut pas s'il 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 ne peut pas. Nos vies de l'haut. Et ça ne va pas s'il ne va pas s'il ne peut pas. Ce sont des moments difficiles, pour être sûr. C'est plus difficile que j'ai vu. Mais je vais faire ce que j'ai besoin pour nous. Nous devons essayer de trouver quelque chose. Avec ces white-hills de nos vies, nous devons être très fiers. Je ne sais pas, vous ! Je vais me faire ! Tu ne peux pas faire ça ! Bien. Tu es là. Regarde. Regarde. Regarde ça ! Regarde ce que cette fille a fait ? Elle a coupé mon homme comme un animal. Elle a coupé mon ! Oui, c'est son temps de faire. Elle va avoir ce qu'elle a donné. Ce n'est pas d'un coupé. Je ne sais pas si elle est tonne, c'est ta chante ! Elle a coupé ton homme ? Comment ça a été ? Qu'est-ce qu'il a fait pour elle ? Ça ne s'agit pas. Ça s'agit de ce qu'elle a fait. Bien sûr, ça n'a pas d'importance. Bien évidemment. Ah, je l'ai exaspéré. C'est parti ! 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 Alors, ici c'est une belle et wise fille. Une fille qui sait comment dire la vérité des choses. Non. Une fille qui devrait le savoir sa station. C'est ce que j'aime voir vous foresters. Face-down dans la mouche. Talia, ici. Merci. Vous n'entendez pas, vous ? Vous foresters, vous devez apprendre quand vous êtes battu. Vous allez apprendre une humilité. Oh, ça ne sera pas la dernière leçon que je vous enseigne, foresters ! Vous n'avez pas l'honneur ? Je vais vous coucher pour ça. Je vais vous coucher comme des hommes de feu. Réveillez, Roiland ! Comme vous voulez. Bon, j'espère qu'on va pouvoir retourner le truc quand même. Je vous espère que ça vous fait froid, hein ? Je suis désolé, je me relève. Je suis désolé, je me relève. Pourquoi vous n'avez pas l'honneur ? Réveillez, Roderick ! Réveillez, mon lard. Ton frère, Ethan, ne connaissait pas son endroit. Ramsey Snow lui a enseigné. Je suis bien. J'ai continué de me relève parce que je pense qu'il y a peut-être moyen d'avoir une réaction du peuple derrière. Je suis désolé, je ne sais pas. Je suis désolé, hein ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous êtes au sol, ce n'est pas un lion. C'est mon endroit ! Tu mens. Je suis le lord. Qu'est-ce ? Cripple ! Tu es mort ! Tu ! Tu n'auras jamais de garder les foresters ! Tu es là ! Ou tu es le suivant ! S'il te plaît, le Lord Griffith, pas l'un de l'autre ! Si tu es perdus, le Lord Roderick, tu peux perdre ! Maintenant ! Fais-le ! Fais-le ! Fais-le ! Tu es un petit peu de foresters ? Oh... Tu... Tu n'as pas ! Je vous remercie ! L'assure-le ! Je vais faire ce que je veux ! Tu... Tu... Tu devrais me déranger ! Je suis en charge là-bas ! Tu as eu l'ai assez, Griff ? On est là-bas ? Je ne pense pas que c'est fini, Roderick ! Tu verras ! Je vais vous faire souffrir pour cela ! Confie en cela ! Bon, c'était classe ! Mais il va probablement y avoir des répercussions ! Mon enfant... C'est bien ! Il est malheureux ! Mon enfant... Roderick ! Tu n'as pas l'aider ! Il ne pouvait pas te garder ! Tu es gentil ! Tu étais brave ! Mais il va y avoir des conséquences, mon fils ! On le sait tous ! Non, mais c'était classe ! Je sens qu'il va se passer un truc nul, là ! Ok ! Tout va bien ! Je suis curieux de savoir ce que vous avez fait, vous, tiens ! Je suis curieux de savoir ce que vous avez fait, vous, tiens ! Tu as puissé 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 ! Je ne peux pas juste pas s'arrêter et laisser Grif te débrouiller ! Je ne peux pas les conséquences ! Et je vais faire ça ! A mille fois ! Je sais que tu as puissé ! Et quand tu es mieux, les choses seront différentes ! Je m'ai demandé à Ethan ne pas changer qui était ! Il a promisé qu'il ne pas, et regarde ce qui s'est passé ! Je sais que c'était... J'ai puissé ! Je suis prêt pour changer maintenant ! Je suis prêt à faire quelque chose pour aider notre famille ! Je veux dire, Roderick ! Je ne me souviens pas ce que je vais faire ! C'est bien ! Je suis sûr qu'un temps arrive quand notre maison vous appelle sur vous pour faire ce que c'est nécessaire ! Mais ce temps n'est pas maintenant ! Et je suis sûre que les autres vont faire ce qu'il faut aussi ! Ce n'est plus le moment de la considérer comme une enfant ! Ce n'est plus le moment de la considérer comme une enfant ! Elle n'a pas pris notre maison jusqu'à la mort ! Mais... Personne ne peut connaître le futur ! Ce qu'il y a demain, Talia, Loris, c'est qu'on va s'arrêter ! J'ai fait ça ! Je ne peux pas croire ça ! Qu'est-ce que tu as attendu ? Alors, attend, Mais pourquoi le brûler ? Le garder ? Le garder ? Attend, J'ai oublié ce que c'était ! Après tout, nous... Je ne peux pas le brûler. Pourquoi on devait le brûler ? Je crois que j'ai confondu un truc là. Mais on ne voulait pas le brûler. Et c'est la fin de cet épisode. Je crois que j'ai fait une boulette. Je crois que j'ai fait une boulette sur la fin. La prochaine fois. Non mais on ne veut pas se spoiler. Ça ne nous intéresse pas. Allez zou. Allez zou. Allez zou. Mais attends, ce n'était pas la lettre de Tyrion comme quoi le deal avec les Forester pour le Férugier. Et du coup, j'ai confondu un truc. Je pense que j'ai confondu un truc. Oh là là ! Oh là là, c'est le drame je pense. Je ne sais pas. Pourquoi je me suis mis Tom Hadou ? Je n'ai pas compris. Il m'a aidé à la récupérer cette lettre. C'était pour qu'on s'en serve, pas pour qu'on la brûle. Je n'ai pas compris. Bon tant pis. Il n'y a pas eu un gros gros événement. A la fin, il y a eu une scène classe. Mais il n'y a pas eu un truc qui te... Oh si, il y a le fait de voir Daenerys qui te met un peu en haleine pour le prochain épisode. J'essaye de m'imaginer l'époque où l'épisode 3 serait sorti et l'épisode 4 n'était pas encore dispo. Bon, on verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. Je suis assez content de vraiment toute la scène avec Griff. Parce que j'ose espérer que ce qu'a vu le peuple derrière permettra d'avoir une véritable solidarité, une véritable union si jamais il y a un soulèvement. Donc on verra. Par contre, ça va à l'encontre de ce qu'on avait dit avec Gwyn. Mais je suis désolé. Il y a des choses... Ce n'est pas possible. Ce n'est absolument pas possible. Non, il avait la classe dans cet épisode de Rodrigue. Il faut le... Enfin, dans ce... Dans ce qu'on a fait cette fois-ci. Je trouve. Je trouve. Mais cette lettre-là, ça m'a... Je ne sais pas comment penser. Je n'ai donc pas compris quelque chose, je pense. Je pense que c'est officiel. Je n'ai pas compris quelque chose. Bon, on verra si on le paye cher ou pas. Tant pis. C'est un choix. Peut-être que... Non, je n'en sais rien. Ah, mais pourtant, c'est ça. On va bien pouvoir se servir et regarder. D'y regarder. On a... Ah non, je n'en sais rien, en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, allez, zouf. Je vous laisse là. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine fois pour commencer l'épisode 4 du Game of Thrones de Telltale. Ciao, ciao, tout le monde.